À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi la loi mannequin ? En mai 2017, le gouvernement français a mis en place des textes de loi afin de protéger les mannequins. Leurs employeurs sont à présent obligés de leur faire rencontrer un médecin tous les six mois afin de s'assurer qu'elles ne sont pas trop maigres. Mais pourquoi protéger les mannequins ? Car dans le monde de la mode, on pense que les vêtements sont plus beaux et donc plus faciles à vendre quand ils sont présentés sur des silhouettes très fines. Certains mannequins sont naturellement minces, mais la plupart doivent s'affamer pour y parvenir. Et les agences recrutent parfois des mannequins de 14 ans seulement. À cet âge, difficile de résister à la demande d'adultes de perdre du poids pour avoir une carrière dans la mode. Or, cela n'impacte pas seulement les mannequins. La mode et les images publicitaires influencent tout le monde. De plus en plus de jeunes sont tentés par des régimes inutiles et dangereux pour leur santé. Surtout que les photos de mode sont retouchées sur ordinateur. On allonge les jambes, on gonfle les lèvres. Les corps présentés par les marques sont fabriqués, mensongers, irréels. Ils modifient notre vision de la beauté. Heureusement, le monde de la mode commence à changer. En septembre 2017, la taille 32 a disparu des podiums au profit d'un 34, un peu plus grand. Et il faut que ça continue. Il n'existe pas de corps idéal, car la beauté a mille façons de s'exprimer. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.